10 février 2017 La prairie en rive droite qui va devenir la route d'accès au chantier. Pose d'un détecteur de pollution directement relié au poste de surveillance de l'Union. Construction d'un moyen d'accès à l'île. Pour le passage de tous les véhicules et engins nécessaires à l'édification du barrage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On aperçoit la membrane gonflable prévue pour retenir les éventuelles pollutions. Elle barquera plus tard l'ensemble du cours d'eau. Début des travaux sur l'îlot pour aménager une surface de stockage de matériaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cet endroit verra émerger le local technique et la passe à poissons. En attendant, il s'agit de construire le rempart métallique qui permettra d'intervenir dans le lit du fleur. Que l'on dénomme bâtard d'eau. Vous voyez les quatre tubes métalliques. Pour pouvoir les positionner, ces tubes-là, ils ont 5 mètres d'ancrage dans le schiste. Ils font 11 mètres de hauteur. Donc ils ont un pied qui est complètement figé dans le schiste. Et c'est sur ces tubes-là qu'on va venir positionner les liernes. Puis derrière, nos pales planches. Donc il y a mille et une manières de créer ce bâtard d'eau. En deux, de créer une piste dans la meuse. En trois, de manière à forer au travers de ces tubes-là. Et puis en quatre, derrière, la réalisation du vibrofonçage des différents éléments métalliques qui constituent le bâtard d'eau. Une fois que tout ça s'est fait, on déblaye notre piste et on entre dans la phase de génie subie. On ne sait pas être à 100% étanche. Quand on met tous les éléments pour pouvoir travailler au sec dans la passe, on va être obligé d'installer des pompes qui doivent être prévues de 50 mètres cubes, je crois. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Cette prise de vue, elle est suivante, ont été réalisées de la rive droite et pour certaines à partir de l'ancien barrage. La meuse s'écoulera de part et d'autre d'une coulée de béton central. Non encore édifiée, bien entendu. Ici, seule la passe rive gauche est en préparation. Préparation déjà bien avancée. 31 mai. Je vous disais qu'il y a des sujets de dimensionnement qui sont différents en fonction de la géologie rencontrée. On le voit typiquement ici, c'est-à-dire qu'on a notre enceinte en pâle planche, qui est pour le coup périphérique, et en fonction de ce qu'on appelle des charges d'exploitation, c'est-à-dire nos grues, c'est-à-dire les pompes à béton, les toupies à béton. Et tous ces poids pour lesquels on vient solliciter le sol à proximité, on a des systèmes de renforts qui peuvent être complètement différents. Ce chantier est une véritable ruche où des équipes interviennent sur des points différents, impressionnant. C'est-à-dire la pression. C'est-à-dire la manière qu'on utilise le plus souvent ici sur ce chantier. C'est de forer des tubes, vous voyez les 4 tubes métalliques, pour pouvoir les positionner. Ces tubes-là, ils ont 5 mètres d'ancrage dans le schiste, ils font 11 mètres de hauteur. Donc ils ont un pied qui est complètement figé dans le schiste, et c'est sur ces tubes-là qu'on va venir positionner les liernes, puis derrière nos pâles planches. 10 juillet Ferraillage avant que ne soit coulé le béton. Ferraillage avant que ne soit concrète. Visite le 18 juillet 2017 en compagnie de Raphaël Roux, ingénieur travaux. Bonjour, bienvenue sur le barrage de Joannis-sur-Meuse. Alors vous êtes actuellement dans l'enceinte métallique qui permet de travailler directement au sein du lit de la Meuse de manière à y construire le barrage de Joannis-sur-Meuse. Aujourd'hui l'ensemble de l'enceinte métallique que vous voyez retient une hauteur d'eau d'équivalent de 4 mètres de hauteur d'eau de manière à ce qu'on puisse travailler directement au sein du lit, ce qu'on appelle le lit mineur de la Meuse. Donc ici qu'est-ce qu'on est en train de réaliser ? Nous sommes sur la phase de coffrage et de ferraillage du radier, c'est-à-dire le support même qui va permettre de venir réceptionner l'ensemble de l'équipement tuyauterie et aussi membrane qui vont permettre le gonflage et le dégonflage de la Vaudruche qui est un système mécanique qui va créer finalement la régulation du niveau d'eau tout comme le faisait à l'époque le barrage à aiguilles sur un process un peu plus archaïque mais qui marchait pour autant très vite. Donc ici on est sur le bâtardage, on appelle ça, c'est-à-dire l'enveloppe métallique qui correspond à la moitié de la longueur de la Meuse. Dans le jargon ici on appelle ça une passe. Le barrage de Joannis-sur-Meuse est constitué de deux passes, c'est-à-dire de deux baudruches qui vont simultanément être gonflées ou dégonflées de manière à réguler et à tenir un niveau d'eau plus ou moins haut. Donc là on est vraiment sur la partie parallèle. Au bout il y aura ce qu'on appelle la pile centrale qui va servir de maintien d'une des extrémités de la baudruche. Juste derrière vous vous avez la culée qui exactement à l'inverse sur la rive opposée va maintenir aussi la baudruche. Donc là on voit majoritairement tout le travail de ferraillage qui permet structurellement de maintenir le radier et de récupérer toutes les poussées d'eau et les usures qu'engendrent le courant de la Meuse. Et en plus de ça on voit un réseau de tuyauteries noires qui eux vont permettre justement le gonflage ou le dégonflage de la future baudruche par des amenés et des retours d'eau directement de la Meuse par des systèmes de vases communicants et qui vont aussi permettre la mise en place d'une instrumentation type sonde de manière à connaître en temps réel la position finalement de la baudruche et donc in fine la position de ce qu'on appelle le bief c'est à dire de la cote d'eau qui doit rester navigable. Un système de vases communicants a gonflé justement ou dégonflé les différentes baudruches en fonction du niveau réel de la Meuse. Tout ça est automatisé et relié à un PC contrôle global sur la Meuse de manière à ce que l'ensemble du lit de la Meuse de Belleville-sur-Meuse à JV soit régulé en direct on va dire vis-à-vis des précipitations locales et des différents affluents type l'asse-moi ou l'eau. Donc là sur la droite de l'image on devine avec le réseau de ce qu'on appelle des parafouilles qui sont les fondations du local technique donc on devine la future emprise du local technique juste légèrement sur la gauche de ce local technique sur les parties en cours de ferraillage on a l'emprise on va dire de la future passe à poisson et enfin dans la continuité chose qu'on a vu sur les images précédentes le démarrage de la passe de la bouchure avec en extrémité l'acculée qui va permettre d'agrafer l'extrémité de la baudruche qui créera la régulation du niveau d'eau à terme. Cofrage spécialement préparé pour couler le béton qui formera la culée centrale. Vu de la rive droite, la culée centrale et côté passe à poisson la future fixation de la boudruche. Là on a tout un système de vannes qui nous permet de réguler le débit à l'intérieur de ce passe à poisson. Quand on régule le débit ça veut dire qu'on régule la hauteur de chute de l'eau entre les cloisons et ça veut dire que du coup on favorise les remontées des espèces en fonction du type d'espèces qu'on a. En l'occurrence en plus de ces cloisons qui vont naître au fur et à mesure, on va positionner au sol, vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres sites, ce qu'on appelle des macro ou micro rugosités. C'est des plots béton qu'on scelle dans le radier qui permettent sur la hauteur d'une cinquantaine de centimètres de freiner le débit de l'eau et favoriser du coup la montaison d'espèces type anguille. Parce que les anguilles, si vous leur mettez le même débit que d'autres poissons un peu plus énergiques, et bien elles savent pas remonter. Donc il y a une équipe qui ne s'occupe que de ça, et en parallèle il y a une équipe qui ne s'occupe que du local technique, de manière à ce que chacun soit en mesure d'être pleinement investi sur qu'il ne soit pas un peu à gauche ou à droite sinon c'est dangereux. Montage du local technique C'est une charge qui pèse 7 tonnes, qui passe au-dessus de la tête de trois. Oui, oui, oui. Là c'est quand même formidable. Il y a intérêt à savoir où on la met, il y a intérêt à savoir comment on la tient. Le groutier. Le groutier. Il faut le guider. Par exemple, ce qu'on appelle les filants. Tous les éléments droits sont collisés ensemble. On le voit un peu moins maintenant, mais on les dépose dans notre zone de stockage. Et dès lors qu'on en a besoin, on les approvisionne. Ils sont montés pièce par caisse. Après, on peut décider soit de monter en place, soit de préfabriquer au sol pour mettre en place de manière plus rapide. En l'occurrence, les grands voiles périphériques du local technique, sous les préfas, tout ça, ça a été livré sur place, monté au sol et levé en place. OK. Prenons une fois. La baudruche en attente de positionnement. Pour poser la baudruche à sec, il va falloir qu'on utilise notre bâtardeau de maintenance. C'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, faire un essai grandeur nature, de la capacité du bâtardeau de maintenance à créer cette enceinte étanche. Ce qui servira aussi à prouver à VNF, si tant est qu'il y a besoin de le faire, que le bâtardeau de maintenance, on peut faire des réels travaux de mise en œuvre des baudruche à l'intérieur. Ou de maintenance, ou de contrôle, ou quoi que ce soit. Contrôle par VNF des conditions techniques, notamment de la hauteur de retenue d'eau de la baudruche. Sous l'œil attentif de Raphaël Roux, l'ingénieur. La deuxième passe, aujourd'hui, on va réaliser les forages, on va libérer la meuse, c'est-à-dire qu'on va retirer la piste, mais on va s'arrêter là, sur la deuxième passe. Aujourd'hui, on se focalise majoritairement sur la fin des travaux sur l'îlot global. Fin d'hiver, on n'est plus à mettre les pieds quasiment sur l'îlot. Par contre, mars prochain, on revient et on viendra finaliser la deuxième passe. Et ça, la circulation va disparaître ? Celle-ci, on est de toute façon obligé. C'est-à-dire qu'on parle de transparence hydraulique. Vous avez vu que c'est des dallo, des cadres béton qui laissent passer l'eau à chaque endroit. Malgré ça, avec des débits hivernaux qu'on est susceptible d'avoir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser en place. D'où l'intérêt aussi, c'est aussi un risque financier, de terminer tout ce qu'on a à faire ici, de manière à déposer tout ça, et que quand on est à travailler sur la dernière passe, qu'on ne le fasse que depuis la plateforme. Voici un ouvrage terminé lors d'une période de petite crue. Merci. 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 Merci.